Musique Bonjour à tous, c'est ici Cléassime, on se retrouve pour ce 42ème épisode sur Europa Universalis 4 Avec la Prusse, on avait fait dans le dernier épisode une petite guerre contre la Pologne, on avait récupéré 3 territoires Et on va continuer bien tranquillement, la prochaine guerre ce sera peut-être contre le Danemark, peut-être contre la Frise orientale Il va falloir faire attention, puisque pendant le dernier épisode j'ai regardé, la surexpansion agressive commence à faire des ravages Je vois la Lituanie qui est à 95, la Hongrie qui est à 70, la Bohème aussi qui est à la limite Bon le Danemark 52, si ça tombe en dessous ça devrait aller normalement Mais il va falloir faire attention, parce que si on commence à avoir une coalition, par exemple le Danemark plus la Lituanie contre nous Sachant que Moscovie est alliée au Danemark, ça pourrait poser problème Et d'ailleurs je n'ai pas regardé, mais je pense que 75% pour la Suède, la Suède n'est quand même pas très contente de ce que l'on fait Donc autant dire qu'il va falloir quand même se tenir un petit peu à carreau pour les quelques temps à venir J'aurais bien voulu partir en guerre contre la Frise, mais à mon avis ça ne va pas se faire tout de suite Donc il va falloir déjà tenir l'élection qui devrait approcher sous peu de notre prochain roi À 54 ans ça commence à être vieux Et ça pourrait nous poser des problèmes Bon on a des Polonais qui ne sont pas contents, mais on a des armées qui devraient pouvoir tenir sans problème J'ai juste ramené dans ces cas-là une armée de ce côté-ci Puisqu'on a encore un peu de temps devant nous, on aura le temps de convertir les provinces qui sont ici Le soulèvement récent devrait diminuer, donc pas trop un problème dans l'immédiat Tiens, plus 2.5 de discipline, c'est très bon ça, très très bon Traca, il n'y a plus qu'à 1.2, donc c'est tout à fait acceptable La surexpansion diminuera, donc on sera vraiment bien Et l'unité religieuse aussi de toute façon se stabilise Ouais, il reste que Vizima qui n'est pas converti, donc ça devra aller Et la province de Lublin ou Lublin devrait pouvoir, je crois que c'est Lublin que ça se prononce La province de Lublin devrait pouvoir aller, donc pour l'instant je m'occupe des Suédois Et après ça devra aller De ce côté-ci, l'Empire, 5 cités On n'a plus beaucoup de cités libres, il va falloir que je regarde un petit peu de ce côté-ci ce qu'il est possible de faire On peut me proposer de vassaliser un halt qui accepterait tout de suite Ouais Un cordé de billes libres Après question l'unité religieuse, là on n'est pas trop mal non plus Donc c'est plutôt pas mal Il reste que la Suisse qui est vraiment réformée Mais en même temps, si on prend le centre religieux, ils sont ici Donc c'est pas mal Et les derniers centres réformés sont l'Ecosse par exemple Mais on voit que même la France a des chances de devenir réformée à force S'il y a de plus en plus de réformés en France On va fabriquer la revendication sur la frise orientale, ça c'est très bien On va pouvoir le rappeler parce que le garder ça ne nous sert pas Par contre on va faire un gros réseau d'espionnage Du côté Du Danemark Et on améliore les relations avec nos vassaux Bon bah il est pas mal là Notre petite guerre de ce côté-ci Même très bien Zéro point de faveur puisqu'on n'a pas participé Bon Si ce n'est que ça Si on essaye de déclarer la guerre au Danemark Moscovie ne rejoindrait pas Et ne viendrait pas de notre côté D'accord Et on aurait les Pays-Bas et Oldenbourg Si on déclare la guerre au Danemark L'Angleterre ne vient pas D'accord C'est bon à savoir ça Bon pour l'instant on va déjà stabiliser un peu le pays Attendre que ça diminue de ce côté-ci Là déjà on va passer à 49 C'est tout à fait acceptable De ce côté-ci 72 Ça va demander un peu de temps Et là 67 aussi Donc on va attendre que ça diminue un petit peu S'il n'y a que la Pologne qui est dans une coalition contre nous Moi ça ne me dérangera pas du tout D'accord on a la capacité d'augmenter De technologie D'ailleurs est-ce que j'ai bien fait tous mes embargos moi Oui j'ai bien fait tous mes embargos On est à 56 Et actuellement France de Nitro La Bosnie devient monstrueuse quand même De ce côté-ci Et la Bohème On va continuer de mettre un réseau d'espionnage en Bohème Ça pourrait être intéressant pour nous D'accord pour Moscou Et on est toujours à 80% De la part des Lituaniens Donc s'ils ne se révoltent pas Moi je prends Sincèrement je prends Et on n'aurait plus que les Pays-Bas Qui rejoindraient la bataille de ce côté-ci La France non Ce qu'elle est déjà dans une guerre Non d'accord Ça n'intéresse pas Ça n'intéresse pas Et voyons voir la Savoie Non la Savoie n'a pas perdu de territoire Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Vraiment La famille dit Sovoya Ah 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 La France Oh oui bah oui Son héritier vient juste d'avoir Alors Si je déclare la guerre aux Pays-Bas Je n'ai pas de Casus Belli Donc tout le monde viendrait défendre les Pays-Bas Si je recouvre des provinces illégales de Namur et de Hainaut Je confirme Et dans ces cas-là On pourrait tout à fait déclarer la guerre aux Pays-Bas Qui est une république Mais on pourrait la démanteler encore une fois Libérer pas mal de personnages Et elle est alliée On aurait l'Angleterre Et le Danemark Et on pourrait donner par exemple le Calaisie A la France Si on déclare la guerre Voyons voir Qu'on accorde Des territoires Ah ils ont trop de dettes 842 dettes Ah oui Ils ont quand même très cher en dettes Pour le coup Et l'Angleterre et le Danemark rejoindraient Alors voyons voir Les puissances un petit peu de tout le monde Déjà on va comparer avec ce que l'on a nous Donc Angleterre L'Angleterre 56 000 troupes D'accord Le Danemark 46 000 Nous on est à 80 000 Pour nous Donc Et si on prend La Hollande Enfin les Pays-Bas Donc on va voir A Pays-Bas je pense 30 000 Et nous en sommes Ouais c'est ça 80 000 De troupes Est-ce qu'il y a eu des revendications Qui ont été faites De ce côté-ci Ah non Ils partent carrément à l'Est Ils veulent quelques revendications Sur la Lituanie Mais c'est tout Ouais donc il va falloir Je pense Mettre toutes nos troupes Après là on est pas trop mal De ce côté-ci Agitation etc Est-ce que ça vaudrait pas le coup D'accepter la culture Polonaise Pour 100 points de puissance diplomatique Ce qui nous permettrait D'aller plus vite Pour les revendications Des différentes provinces La culture D'ailleurs Nord-landaise Appartient à la sculpture Prussienne C'est bon à savoir ça Ça devrait calmer Un petit peu L'agitation De ce côté-ci Et si on s'en prend Suffisamment rapidement Au Pays-Bas Ça pourrait être pas mal Que nous dit la Lituanie ici ? 0.05 Bon ça pourrait remonter Mais ça serait mieux Que ça diminuer un petit peu Bon la surexpansion déjà Ça devrait aller L'état c'est moi Ou perdre des points Ça nous coûte combien De perdre en stabilité La stabilité actuellement C'est 100 points C'est ça Et là on perdrait que 225 points Enfin des points un petit peu de partout Bon on va perdre des points Tant pis Des points de chaque Sachant qu'on est plutôt en avance Sur certaines puissances militaires Il y en a le séparatisme polonais Qui nous pose des problèmes Actuellement Ça c'est pas mal Ça devrait calmer un peu le pays Niveau militaire À faire qu'on augmente Attendez Est-ce qu'on peut recruter des généraux Plutôt Ça serait intéressant Puisqu'on a des bons généraux À recruter Oh pas mal Celui-là Très très bon En choc aussi On va essayer d'en avoir un plus Celui-là il est un peu moins bon Et celui-là est très très bon Vraiment On a des bons généraux En tant que plus C'est plutôt pas mal Ça promet des choses assez intéressantes Et je pense qu'on va rapprocher nos armées Tranquillement De ce côté-ci Là on est à moins 2.2 Donc il faudrait attendre que ça diminue un petit peu Du côté de la Lituanie Ça reste acceptable De ce côté-ci Si je partage l'armée en 2 Est-ce qu'on a moyen De diminuer un petit peu Les soucis Voilà On est à moins 11 Il est largement bon De ce côté-ci Oh on est même très très bien là Qu'est-ce qu'il fait que C'est pas bon là Le séparatisme et l'unité religieuse D'accord Pourquoi pas Euh Ouais Le problème c'est que là Plus on attend Plus le Autant le Danemark Que le Les Pays-Bas se renforcent Et on aurait Moscovie de notre côté Oh oh Voilà Qui serait vraiment Vraiment intéressant Puisque si Moscou est de notre côté Plutôt que du côté du Danemark Euh Ça va promettre une guerre Vraiment épique Donc je vais faire des revendications Sur le Danemark Quelles sont mes revendications actuellement Euh Ok Donc je vais récupérer Toutes les provinces qui sont ici Donc on va Euh Pour se faire Euh Fabriquer des revendications Je veux Donc l'Hollande Déjà Et Bornhomme Ah je peux pas Il me manque combien Il faut 40 points Voilà Vous me direz déjà En prenant tout ça Euh Au Danemark Euh Et est-ce qu'ils ont des revendications Non Non On pourrait leur Leur donner Ou tout au moins Écraser Donc euh Ouais On va partir là-dessus Je pense On va partir là-dessus On va déclarer la guerre De ce côté-ci On va demander Moscou Le Palatina La Bavière Cologne Euh Non Bah il participe à une autre guerre D'accord La France Euh Même si on lui promet Elle ne veut pas Parce qu'elle a des dettes Et on va confirmer La guerre Et on va faire comme ça Et c'est parti On va s'occuper rapidement Je pense Oh d'accord J'ai perdu Ouh Une grosse partie de ma flotte Ça c'était pas une bonne nouvelle J'ai pas fait la meilleure affaire du siècle J'avais oublié ce côté-là Je vais peut-être même perdre Toute ma flotte Pour le coup Bon tant pis Et je peux appeler D'autres alliés Bah tiens Viens avec moi Cologne Et c'est parti Et on va laisser les russes s'occuper des Danois Nous on viendra récupérer nos territoires Comme on l'entend Théoriquement On devrait peut-être pas mal Bon on a perdu Stockholm Si ce n'est que ça C'est pas gênant Et Brabant Est-ce que c'est un territoire Non Faut faire attention Parce qu'on va avoir Quelques rebelles Mais de ce côté-ci C'est plutôt pas mal Alors voyons voir Ok donc les territoires ici Sont en train de tomber Ils font tomber nos forts Mais c'est normal Et Moscovie va s'occuper du nord du Danemark Très bien Moi j'élimine en fait Les ennemis de l'intérieur Clairement On va pas passer par la mer C'est pas une bonne idée Déjà on va faire tomber le fort Ici De Limbourg Et l'Autriche est en guerre Actuellement Contre qui ? Venise et les hospitaliers Oui Et on peut faire venir La Savoie Non on va laisser la Savoie Tranquille quand même Ils ont déjà eu Pas mal de soucis On va éviter Trop leur en faire D'accord Ils prennent des provinces Par là-bas Très bien C'est pas un problème Moscou est par là-bas Ok On a perdu notre conquête Contre la Suède Bon c'est pas très grave Allez on va écraser Les armées anglaises Alors nos pertes Moins Plus importante en canon En cavalerie Mais sinon Ça reste à peu près Acceptable Et là ça serait l'occasion D'écraser complètement La flotte adverse L'armée adverse Dommage C'était pas suffisant Bouchon de liège Pour certains Alors attendez De ce côté-ci Tu es en guerre Avec Mayence Je vais refuser Et je vais refuser Et ça je vais refuser Pour l'instant Parce que je n'en veux pas Alors où est-ce qu'ils vont D'accord Il y a eu carrément Armée écrasée Complètement de ce côté-ci Très bien Les provinces tombent Et on aura des problèmes Du côté des polonais Alors Visima et Lublin Bon Lublin On va la monter Et Visima Ça serait dommage D'augmenter ça Mais après C'est dans Quelques années Donc on devrait Pouvoir s'en sortir Siège de Linbourg A été remporté Très bien Bon On va attendre Tranquillement Alors Il y a des reconquêtes À peu de partout Il va falloir qu'on fasse Attention Nous avons remporté Le siège de Hollande Ça c'est bon à savoir D'ailleurs On pourrait prendre Le Calaisie Pour le coup Alors Occupe Ziland Ça c'est bon Et voilà Là les armées Qui font le passage On a perdu Vilna What Ah parce que Ça a été pris Par là-bas D'accord Mais bon Voyez toutes les armées Russes Qui commencent à attaquer Nos adversaires Moi ça va très bien De ce côté-ci On a perdu Jutland Centrale Bon 63% Ça serait bien Que ça tombe Quand même Allez Allez on reprend Les différentes provinces Et après On va se diriger Du côté De l'Angleterre Alors on venait On venait de faire Une alliance Avec l'Angleterre On la repère Pour le coup Mais en même temps Ils viennent défendre Les mauvaises personnes C'est leur choix Ok Visna Ça a été converti On va passer à Lublin Maintenant Alors Nos armées On va les remonter Et on va aller s'occuper De cette partie-là Du monde Alors Freeze est avec nous Non On va aller se mettre Du côté de la freeze Et puis on s'arrêtera Là pour cet épisode La mûre a été remportée Très bien Tant que Ça se calme Ah Séparatistes polonais Qui s'y mettent Et la Flandre Vient d'être remportée Très bien On va pouvoir Amener nos armées De ce côté-ci Et on va s'occuper Des armées anglaises Pour le coup Pour la foi protestante Très bien Ok Victoire Pause Et on va mettre Nos armées De ce côté-ci Très bien On a la possibilité D'avoir une nouvelle idée A savoir Des doctrines d'influence Qui nous permettraient Des coûts d'annexion diplomatique Plus faibles Donc ça je vais le prendre Ce sera très bien Bon les revendications On s'en moque un petit peu Technologie militaire Ça serait intéressant Mais le problème C'est qu'on est encore Beaucoup trop en avance Pour l'instant Donc est-ce qu'on peut utiliser Des points Bon Je vais réfléchir Dans mon coin Tranquillement Et on va s'occuper Du Danemark Essayer de passer Par ici Alors prendre peut-être Tous les territoires Qui sont ici Et remonter le Danemark Déjà c'est un peu Le cas actuellement Donc on va On va voir Ce qu'il est possible De faire Donc sur ce Moi je vous remercie D'avoir regardé Cet épisode N'hésitez pas bien sûr A commenter Partager la vidéo Et on se retrouve Dans un prochain épisode D'ici là Portez-vous bien Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz